Le matin pour Martin Fourcade, en tout cas si la météo le permet, le quintuple champion olympique du bilatlon devrait s'élancer en Slovénie à la conquête d'un 8ème titre en Coupe du Monde. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour Il est 7h45, on est en direct évidemment, on continue à dérouler un petit peu le programme du Téléthon sur le bassin Montluçonné le week-end prochain. On en parlait d'autres communes, Saint-Victor, Chamblay notamment cette semaine et on file du côté de Doméra. Aujourd'hui avec nos invités, Nadez Jouanin, bonjour. Bonjour. Adjointe en charge de l'enfance, jeunesse et sport à la ville de Doméra, Christian Bois, bonjour. Bonjour. Adjoint en charge de la culture également à la ville de Doméra parce que comme ces dernières années, la ville de Doméra se mobilise autour de ce Téléthon. Il va y avoir plein d'animations dès vendredi soir et tout le week-end. Ça fait quelques temps maintenant que vous avez relancé un petit peu le Téléthon avec la volonté que tout le monde se donne la main finalement pour proposer un programme riche pendant ce week-end. Oui, c'est ça. On a repris la main depuis, ça doit être le quatrième Téléthon que la municipalité organise. Donc avec, je le disais, la volonté que tout le monde se donne la main sur le petit programme. J'ai la liste des associations participantes, c'est assez long, il y a du monde. Il y a du monde. Alors il y a du monde, des associations qui viennent participer, faire des démonstrations ou autre, mais aussi des associations qui viennent simplement bénévolement nous aider. Les membres des associations sont volontaires et viennent. Donc il faut remercier tous ces bénévoles-là parce que c'est vraiment super. Bien sûr. Ça prouve que le tissu associatif domératoire est également apte à se mobiliser. Il se mobilise régulièrement d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est un échange très intéressant entre la municipalité, les associations et le tissu associatif. Donc plus 65 associations, je crois. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc vraiment, oui, c'est un échange et un échange qui fonctionne de mieux en mieux. Alors vous, vous êtes en fait l'organisateur, vous mettez tout ça en forme. Mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est les associations qui viennent vers vous qui vous disent « Ah ben là, j'ai cette idée, on pourrait faire ça, par exemple ». Oui. Alors il y en a qui, effectivement, sont venus comme ça, notamment le Senior's Club, en nous disant « Nous, on va faire une randonnée ». C'est leur truc, bien sûr. Mais voilà, nous, on va faire ça. La Force Asthétique qui vient faire un défi sur des vélos intérieurs. Donc voilà, c'est vraiment les associations qui viennent nous voir. Alors on lance des fois des appels, mais après, on n'oblige pas les gens à venir. Bien sûr. On va parler du programme dans un instant parce qu'il est assez riche. Du côté de la culture, évidemment, Christian Bois, vous êtes également impliqué dans la démarche, finalement. Oui, j'allais dire, vous dites du côté de la culture. Pour nous, c'est la fin de notre saison. C'est le dernier concert de l'année. Deux petits mots pour en parler. Un concert de gospel qui se passera vendredi soir. Ça se passe à 20h30 à l'église d'Omera. Concert de gospel au cœur. Ils sont de Montluçon. Ils viennent nous rendre visite en voisin. C'est un groupe d'une bonne quarantaine de choristes. Un concert d'une heure et demie qui, comme d'habitude, sur la commune d'Omera, j'allais dire, est gratuit. L'entrée est gratuite, mais c'est l'occasion d'en profiter pour mettre quelques sous dans la boîte qui sera prévue à cet effet et qui sera reversé au Téléthon. C'était un petit peu notre idée. On clôture la saison tant il faut le faire de façon intelligente. Et pourquoi pas ce week-end-là ? Le gospel, oui, c'est quelque chose de classique. Vous l'aviez déjà fait ces dernières années. On a fait venir un groupe de gospel il y a deux ans. Ils étaient une petite dizaine. Là, on a quelque chose de différent, un style un petit peu différent, quelque chose qui mérite d'être vu. Je pense qu'avec les retours qu'on a eus, on sent bien que le public aime ce genre de choses. C'est quelque chose qui peut être dynamique et qui balance. Il y a un certain entrain derrière ça. Et puis, c'est un style qui correspond à la fois à la période et à l'événement qu'on y associe. Donc, allez, on a dit on re-signe avec le gospel. Est-ce qu'on va voir les adjoints claquer des doigts et se bouler ? Pourquoi pas ? On va venir voir ça vendredi. Et le public aussi, bien sûr. 20h30, donc en l'église, concert de gospel. Alors, auparavant, il y aura eu ce fameux bar à soupe, place Bacchus, pour lancer vraiment la manifestation. Voilà. Donc, depuis deux ans, on a fait... Voilà, on a eu cette idée. Bar à soupe, vin chaud, frishti. Alors, frishti, spécialité du Nord, bien sûr. Spécialité du Nord, mais on l'a aménagé à notre sauce. Et donc, vous aurez une petite assiette de charcuterie, du fromage, des clémentines. Enfin, voilà, des petites choses, des petites douceurs, on va dire, pour... Pour bien lancer ce week-end. Pour bien lancer ce week-end. Mais ce bar à soupe, frishti, vin chaud, sera ouvert tout au long du week-end. Bien sûr. Alors, rendez-vous donc à partir de 19h, place Bacchus, avec ce concert ensuite en l'église. Et puis, samedi, c'est la grande journée, le centre névralgique, c'est la place Bacchus. Alors, c'est la place Bacchus le matin. Oui. Mais on va s'expatrier un petit peu sur le stade de la vallée, parce que l'ASD, le pôle jeune de l'ASD, organise un tournoi jeune U9. Et puis, place Bacchus, donc à 10h, on lance le fameux défi des mille bornes. Alors, expliquez-nous ce que c'est ce défi des mille bornes. C'est une randonnée autour du bourg de Domera, qui fait environ 3 kilomètres. Et donc, les gens vont venir marcher. Ils viennent avec leur chien, avec ce qui est... Les poussettes, pourquoi pas ? Ah oui, bien sûr. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Et on cumule les kilomètres effectués. Donc, l'année dernière, on a atteint les 450 kilomètres. Et donc, le défi, c'est d'atteindre les mille bornes. Bien sûr. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Avec, évidemment, j'imagine, une sorte de compteur pour reverser également de l'argent au Téléthon, c'est ça ? Alors, bien sûr. Les gens qui viennent faire leur kilomètre, mettent une petite pièce ou plus dans la boîte. Et le soir, on compte. On fait le nombre de tours qu'on veut, en fait. Deux kilomètres, deux kilomètres et demi, trois kilomètres. Trois kilomètres. Alors, c'est une boucle, Bacchus, Bacchus. Mais c'est également... On peut faire 15 kilomètres si on veut. Bien sûr. Pour ceux qui veulent aller s'entraîner, ils vont aller courir samedi matin. Ce sera l'occasion. Alors, on ne peut pas courir. On est sur les trottoirs. En sécurité. On ne peut pas courir. On ne peut même pas... Bon. Non, on va marcher. On va marcher. Donc, rendez-vous 10 heures pour ce défi des mille bornes. Et puis, l'après-midi, je crois que vous allez plutôt du côté du gymnase. C'est ça ? Alors, oui. Mais on a également une démonstration d'obéissance canine sur la place Bacchus. J'allais oublier ça. Ça, c'est à 11 heures. La Michael Canine, c'est à 11 heures. La Michael Canine qui nous rejoint cette année. Donc, l'après-midi, effectivement, de 13 heures à 15 heures, on peut avoir... Les enfants peuvent aller se faire maquiller au stand qui sera dans la galerie marchande du Leclerc-Château-Gay. Et au COSEC. Donc, démonstration à partir de 14 heures. Démonstration de karaté, aikido, danse en ligne. Un défi de kilomètre à vélo. Alors, ça, c'est un autre défi. Pareil, il va falloir pédaler cette fois. Cette fois, il faut pédaler. C'est Force athlétique qui vient avec ses vélos et un vélo elliptique. Parce que, bon, ça peut être sympa pour les enfants. Donc, voilà. Il y aura aussi un petit défi. Avec, là aussi, on met sa petite pièce. Oui. Avant de participer. Partout, on met sa petite pièce. Il y aura des boîtes partout. Et en plus, on fait du sport. Donc, ça, c'est plutôt agréable. On fait du sport. On va faire le petit frishti, le bar à soupe, le vin chaud. Et après, on est libre. Voilà. Le programme est complet. Avec aussi des activités manuelles autour de Noël, me semble-t-il. Pour les enfants. Parce que, bon, des parents peuvent venir, bien sûr, accompagner leurs enfants. Et souvent, c'est plutôt les parents qui accompagnent les enfants. Puisqu'on a travaillé pendant tout le mois de novembre. Dans les centres périscolaires. Pour que les enfants puissent faire des activités manuelles. Et vendre, au profit du Téléthon, leurs objets. Oui, bien sûr. Donc, ça s'est fait toute cette semaine-là. Et justement. Donc, on continuera à faire des activités manuelles avec les enfants. Donc, ça, c'est au gymnase l'après-midi. D'ailleurs, il y a Marielle sur notre page Facebook. Qui nous dit bravo aussi aux animateurs des écoles primaires aussi. Et aux animateurs dans les centres, comme vous le disiez, qui participent au Téléthon. Et voilà, les gens suivent également via notre page Facebook. Donc, le dimanche, il y aura la clôture avec ce match de championnat féminin avec l'ASD. Oui. Là aussi, le pôle féminin nous a rejoint cette année. Et donc, il y a eu la première place. Et oui, oui, c'est ça. L'entente féminine, l'ASD. Contre QC, ASD, l'US, Biaget. Et c'est ça. J'ai du mal aussi à chaque fois. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ils sont habitués à ce micro. C'est vrai, avec tous leurs résultats dans le café des sports le dimanche. Et voilà, 1 euro l'entrée. Vente de macarons également sur place. Voilà. Elles ont, elles, un sponsor. Et donc, elles les ont invitées à venir nous retrouver et vendre des macarons. Donc, tout ça au profit du Téléthon, c'est génial. Le programme complet sur le site www.rjfm.net, le site de la ville de Doméra. Christian Bo, vous avez en main un magnifique verre. Un petit gobelet sympa. Pour ceux qui suivent sur la page Facebook, vous pouvez le voir. Spécial pour le Téléthon. Donc ça, ça sera un petit gobelet, ce partenariat avec le SICTOM, j'imagine ? Oui, oui, tout à fait. Et donc, on a souhaité que sur la face qui nous est réservée, notre cœur bat à l'unisson pour le Téléthon. C'est notre phrase cette année. Donc, il faut que nos cœurs battent à l'unisson pour le Téléthon et qu'on puisse faire mieux que l'année dernière. C'était combien l'année dernière ? Un peu plus de 3 000 euros. Allez, on va essayer de faire mieux là. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux et on va y arriver. Ce week-end, juste en 15 secondes, Christian Bois, vous travaillez déjà sur la saison culturelle de l'année prochaine ? On y travaille. C'est avancé, il y aura des choses ? Avec beaucoup de surprises encore. Oui. Vous viendrez nous en parler ? On reviendra. Moi, je veux remercier tous les bénévoles. Parce que sans eux, on ne fait rien. Merci beaucoup à tous. Merci à Seb particulièrement. Et à notre chef du service SEJ. Rendez-vous à Domera pour le Téléthon vendredi soir, samedi, dimanche également. Merci à tous les deux. Il est 7h54 sur RJFM. Il est l'heure de passer à la suite. L'invité du jour. Eh, salut Julie ! Ah bah non, c'était pas joli. Oh ! Sous-titrage ST' 501